... ... Bonsoir. Ce soir, nous partons naviguer vers le sud, vers les rivages de la Méditerranée. Le Languedoc-Roussillon est une région côtière très particulière, un pays de lumière et d'eau où souffle la tramontane des Pyrénées-Orientales jusqu'à la Camargue. Ce littoral très touristique se révèle aussi être un formidable espace naturel. Partons pour le Languedoc-Roussillon, entre mer et lagune. Les stations du Languedoc doivent faire un peu plus que célébrer leur patrimoine et changer quelques murs. C'est toute leur offre touristique qui leur faut revoir pour tenter de garder une clientèle qui ne se contente plus de la plage, comme seul horizon. Et voilà comment on prépare les vacances d'été à Gruisson. Nelly Dubois et ses collègues de l'Office du Tourisme s'essaient au gyropode. Un moyen ludique de découvrir l'un des parcours du programme Odyssée-A. Ce concept touristique qui tente d'associer activités culturelles et nouvelles technologies, sans oublier d'y glisser, un brin de fantaisie. Première étape du parcours, le château de Barberousse qui domine Gruisson, avec bien sûr un soutien visuel sur une tablette dernier cri. Là, vous arrivez sur une borne Odyssée-A, la borne du château de Gruisson. Vous avez la possibilité, avec les iPods qu'on a dans nos sacoches, d'écouter le paysage raconté de Gruisson, ou alors simplement, avec votre smartphone, si vous n'avez pas l'occasion de faire la visite en gyro, d'accéder à une lecture paysagère du château. Mais le programme Odyssée-A ne s'arrête pas à la visite des environs de la station. Il permet surtout de partir à la découverte de l'intérieur des terres, moyennant le près d'un GPS un peu particulier. Le canal du Midi, les châteaux Qatar ou le vignoble du Minervois. Depuis quelques années, les cités du bord de mer redécouvrent les richesses de leur arrière-pays, de quoi élargir leur offre et satisfaire des clients de plus en plus exigeants. A la base, dans les stations balnéaires des années 70, les gens venaient à la plage pour profiter de la plage et des stations balnéaires. Aujourd'hui, on a lancé ce programme Odyssée justement pour permettre à l'arrière-pays de bénéficier de toute la clientèle du littoral. L'été comme l'hiver. L'été comme l'hiver. Je suis toujours beau dans le sud. Faire oublier leur image tourisme de masse. C'est le nouveau défi des stations du Languedoc-Roussillon. Le moyen aussi d'allonger leur période de fréquentation. Sous-titrage Société Radio-Canada